Présent, il n'a pas l'intention de tuer sur vous, alors il vous menace, soit il a besoin de quelque chose, je vous ramène en voyant, ou alors il a besoin de réponse, alors il vous menace. L'autre, c'est ça les menaces. Autre chose, moi. C'est possible qu'une personne, en te menaçant, Mugno, pointe l'arme, là. Parce que, peut-être, je ne pense pas que lui, il peut réagir pour récupérer l'arme. Ayant trop confiance en moi, en me sous-estimant, ne pas penser que lui, il connaît des techniques de défense, ça me pousse à prendre l'arme ici carrément. Ça existe. Les anciens disent que l'homme, 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 l'homme. C'est ça les professionnels qui font, qui perdent distance ici. Pourquoi ? Parce qu'ils ont compris d'eux. On ne connaît pas à qui on a affaire. Peut-être que c'est un expert en art martial. Pour tous les professionnels, ils prennent une distance pour pouvoir pointer l'arme dessus. Là, c'est une distance qu'il faut pour nous réagir. Ce que tu peux faire, c'est une fois, négocie. Maintenant, quand est-ce qu'il faut faire là maintenant ? C'est la technique de défense. Là, il fait que déjà, un, la distance, elle est courte. C'est bon ? Non, non. Hein ? Non, c'est bon ? Non, non, c'est, 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 c'est vrai ? La distance, toi, comme ça, t'es, j'en suis certain que, lui, il a décidé de me tuer. Si je sais que mon fils négociage, mon qui dira, lui, mon son intention c'est de me tuer. Mais il veut mourir avec honneur que, voilà. Si je sais que mon fils négociage, mon qui dira, lui, mon son intention, c'est de me tuer. Même si je ne sais pas mon défense, je vais tenter à faire quelque chose. Je répète un peu. Si c'est certain que, lui, il a pris la décision de tuer, je ne fais pas mon âge. Si je sais mon défense, je vais essayer de tenter à mon protéine. Il y a le menu du menu. Vous voyez, mais, mon l'air est, mais si je négociage, la situation va se décanter. Même s'il lui faut donner tout ce qui est dans mes penses, je lui donne tout, il me libère de rentrer. Je n'ai pas de l'air. Vous voulez, pourquoi on fait les pieds ? C'est bon ? Donc, les pieds, qu'on appelle encore, les techniques valient selon que je n'ai pas dit, culasse. Quand on attrape au niveau de la culasse, souvent, il ne peut pas tuer. Il ne peut pas tuer. Il ne peut pas tuer. Il ne peut plus tuer. C'est bon ? C'est bon. C'est bon, c'est ça. C'est la fille. C'est la fille. Je n'ai pas de l'air. Il ne peut pas tuer. Il ne peut pas tuer. Il ne peut pas tuer. Parce que lui aussi, il va chercher à tuer. Parce qu'il n'y a pas de l'armée. Moi, je vais le tuer. Voilà, on attrape toujours. Soit vous allez vers là, soit vous allez vers là. Maintenant, avec des armes comme ça, ça devient un peu difficile. Parce que le canon n'est pas long pour pouvoir mener un diakoubaba. Ce que tu peux faire, dès que tu dégages. Moi, ce que je conseille toujours, c'est de frapper les. Ça tient. Des pattes. Ça tient. Ça tient. Ça tient. Ça tient. Ça tient. Tu viens. Tu avances. Tu vois, on fait la technique, c'est spectaculaire. Ça marche pas. C'est très efficace. C'est très efficace. saisie comme ça, c'est pas pareil, il n'y a pas le même long. Toujours dégale, sortez, ouais, à ligne de tir. Il n'y a pas de dire à l'autre. Ligue de tir, il va tirer là-bas. Au moment où il tire... Vous jouez bien de l'autre, il faut un petit peu faire, comme on l'avait fait la fin de l'année. Culasse. Depuis, je ressort de la ligne de tir. Je frappe ici, hein, tombe. Fais-moi poser la question. Là, si on frappe, je prends la technique, on frappe ou on frappe, on va tombe. Donc, un, la première chose, c'est de sortir l'arche. Deuxièmement, on frappe, il y a des nerfs ici. On frappe, là, on tombe. On frappe, là, on frappe. On frappe, là, on frappe. On frappe, là, on frappe. Maintenant, avec l'effet de simple puce, ça facilite, maintenant, le désert commence. C'est parti ! C'est parti !